Ils vont se déguiser, ils vont se masquer, ils paraissent sympathiques. On est derrière, on sait bien ce qu'il y a, donc je suis là pour éviter le pire. On hallucine complètement de là où on en est aujourd'hui. Moi j'aurais jamais pensé en arriver là un jour, et malheureusement on y est. Donc on dit stop, allez voter, c'est tout ce qu'on veut. L'arrivée d'une extrême droite dans le pays, c'est pour ma génération et ceux qui ont connu, au moins entendu, tout ce qui s'est passé au Pétain et compagnie. Depuis on traîne ça et on sait bien qu'il faut éviter ça depuis le début. La liberté, la xénophomie, les libertés syndicales, la place des femmes à la société. On peut faire le panel complet. Ils avaient en se déguiser, ils avaient en masquer, ils paraissent sympathiques. Ils se sont donné une belle carapace, mais derrière on sait bien ce qu'il y a. Je suis là pour éviter le pire. Ils vont remettre toutes les institutions en l'air. Toutes les décisions qu'ils vont soi-disant prendre, ils ont voté contre pendant les élections européennes. Donc aucun crédit sur ce parti. Et en plus ils sont racistes, homophobes, enfin tout ce qui peut déplaire à des gens comme moi. Ce serait une folie. Une folie pour les vieux, une folie pour les jeunes, une folie pour tout le monde. On sent qu'ils sont énormément impliqués sur des réseaux sociaux comme TikTok par exemple. Et en fait ce qu'ils disent sur TikTok, ils ne nous parlent pas réellement de leurs idées. Donc en soit ils font juste des vlogs et vraiment ils ne disent pas du tout leurs idées. Donc en soit ce que les jeunes voient par exemple sur TikTok, ce n'est pas du tout ce qu'ils pensent, ce qu'est l'extrême droite. C'est notre avenir qui se joue et qu'on est là pour s'opposer justement au RN et à l'extrême droite et à tout ce qu'ils peuvent entreprendre plus tard. On ne peut pas penser juste à un accès au RN, au gouvernement. Et on ne peut pas juste imaginer que le RN va nous gouverner. On sait très bien ce que ça va donner et ce n'est pas des bons résultats. Ce n'est pas ce qu'on veut nous en tant que jeunes. Et ils ne nous auront pas comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada